Bonjour à tous, aujourd'hui en une minute, ça c'est le XADV, c'est comme le Forza 750, gros scooter mais en version tout terrain, grosse suspension à l'avant, 153 mm, suspension arrière, 150 mm, des jantes à rayons, 17 pouces à l'avant, 15 pouces à l'arrière, 2 freins à l'avant, pincés en radial, 296 mm, ABS avant, ABS arrière, sur 1,10, 246 mm, et là c'est pour le frein à main, ça fait 58 chevaux, 69 Nm de couple, ici, 13 litres d'essence, là, tu as jusqu'à 22 litres de chargement, tu peux mettre un casque intégral, tu peux opter pour les valises et le top case, là en dessous, une boîte, 6 vitesses, double embrayage, avec les 3 premiers rapports raccourcis, pour que ça accélère plus fort, avec à l'arrière ici, une transmission par chaîne, t'as des feux full LED, t'as un mini rangement, t'as des protège-mains, en bas, en haut, en bas, en haut, t'as deux places, il a été allégé, 236 kg, et tu consommes à peine 4 litres au 100, t'es prêt, pour démarrer, qu'il laisse, t'appuies là, ça démarre, écran digital, frein arrière, frein avant, frein à main, t'as vu, t'as un guidon un peu plus street, ça fait plus type et trail, pour démarrer, faire un petit bruit sympa, drive, t'as deux choix, toi tu te mets en auto, toi en manuel, et là tu peux passer tes rapports, avec les gâchettes, t'as plusieurs modes, standard, rain, gravel, pour le tout terrain, user, tu personnalises comme si tu veux, sport, c'est plus nerveux, est-ce qu'on peut faire demi-tour ici, presque, bon, c'est pas grave, t'es plutôt maniable, ça freine plutôt bien, et t'as même un contrôle de traction, tout personnalisé, la traction, l'ABS, tout ce que tu veux, et comme ça, tu peux faire du drift, bon, à ce qui paraît, s'accélère fort, t'es prêt, j'ai pas mis de rapport, tu peux rouler là, comme tu peux rouler là, aller dans la boue, et tu peux rouler là, t'es prêt, quoi, ça fait déjà une minute, Sous-titrage Société Radio-Canada